Qui t'entendent bien, voilà, comme ça. Salut à tous, je vois que vous êtes déjà assez nombreux sur le stream, donc c'est cool. Donc je suis heureux de recevoir Epion, parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles hier concernant Destiny, vraiment des bonnes surprises, et on va pouvoir en discuter ensemble, parce que c'est vrai que c'était un petit peu en direct, enfin c'était en direct, c'était en anglais, donc on a essayé de traduire ça du mieux possible. Il y a forcément des informations qu'on a loupées, qu'on a mal traduit, des petites erreurs, et lui en plus, il va pouvoir amener le côté développeur, avec son expérience qu'il a acquis ces derniers mois chez Bungie, ce qu'on lui a dit sur le jeu, etc. Donc ça c'est cool, il va pouvoir nous expliquer un petit peu plus en détail ce qui va se passer sur le jeu, pour la prochaine extension. Alors vous l'entendez bien les gars ? Juste un petit retour, vous l'entendez bien Epion ? Test, 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 son, 1, 2, 3, testicule. La première fois qu'on me le fait, ça a l'air pas mal. Il paraît qu'en fait c'est un mot qui, dans les tests de son, fonctionne super bien. C'est un ingé son qui m'avait expliqué ça une fois. D'accord, pour voir si le micro est impeccable ou s'il y a trop de souffle. Ok. C'est ça. Ok, alors dans la soirée les gens, on va voir combien de temps ça dure. On va essayer de ne pas faire trop trop long, parce que voilà, pour essayer de faire un condensé, mais en disant les choses les plus importantes. On va parler dans un premier temps de la prochaine extension, qui en anglais s'appelle Beyond Light. En français c'est Au-delà de la lumière, qui sortira le 22 septembre prochain. Donc on va en parler, on va parler un petit peu de tout le contenu. Et après on va parler des modifications que va connaître le jeu, notamment avec le vaulting. Il y a également, on va parler de la prochaine génération de consoles rapidement, ça va être vraiment très très rapide. Et puis voilà, surtout le vaulting, qui est très intéressant, qui est un gros changement pour le jeu, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous verrez. On va tout d'abord parler du contenu. Est-ce que tu veux me présenter le contenu ? Tu veux que je le fasse ? Non du coup, ouais, la grosse nouveauté, enfin il y a deux grosses nouveautés en fait, avec Au-delà de la lumière. La première nouveauté en fait, c'est effectivement Europe, donc une nouvelle planète destination, qui, ça a fait beaucoup discuter chez les joueurs, parce que c'est un moment qu'il y a eu des leaks, des marchands. Il y a plein de leaks qui sont sortis, qui étaient hyper foireux, soi-disant passant. Mais c'est toujours rigolo d'ailleurs, maintenant lorsque tu es à l'intérieur, c'est de voir passer des leaks, et savoir que tu as probablement une entièreté de rue qui tape à côté. Mais donc là, c'est effectivement, il y a des difficultés, il y avait Europe, je sais que les gens étaient très chauds sur Encelade, qui est une autre lune de glace comme ça, mais non, ça se déroule sur Europe. Donc une nouvelle grand planète, sur laquelle il va se passer beaucoup de choses, c'est notamment là que le nouveau raid se déroulera. Alors, il me refaut le nom en français, parce que... Je te le donne de suite, je suis dessus, Crypt de la pierre enfouie. Voilà, c'est la Deep Stone Crypt en anglais. Donc ça sera le nouveau raid. Si vous connaissez un petit peu le lore de Destiny, vous savez que cet endroit, la crypt de la pierre enfouie, c'est l'endroit où sont créés les exos. Donc au moment de l'âge d'or, c'est là où étaient créés les exos. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du thème, de ce que vous allez pouvoir voir. Donc Europe, nouvelle destination. L'autre grande nouveauté, c'est un nouvel élément qui arrive dans le jeu. Jusqu'à présent, dans Destiny, on a toujours eu cette triplette solaire, cryo et abyssal. On aura maintenant un élément qu'on appelle stasis en anglais, donc ça sera staz en français. En français, oui. Et c'est un nouveau pouvoir. Alors je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, parce que si vous êtes venus pour des reveals, en plus de ce qu'on avait hier, vous êtes trompés. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais c'est une nouvelle forme de pouvoir pour les gardiens. Vous allez très vite comprendre pourquoi ça s'appelle Au-delà de la lumière, cette extension. Donc du coup, forcément, nouvelle doctrine, ça veut dire des nouveaux super, ça veut dire des nouveaux effets, des nouveaux pouvoirs, un petit peu dans tous les sens. Comme lorsque l'on a... Enfin, pour n'importe quelle autre doctrine, si vous regardez un petit peu à quoi ça semble côté solaire, abyssal et cryo, ce sera la même chose, mais avec la stase. Et ça, forcément, c'est un gros changement pour Destiny, parce que ça fait 6 ans que le jeu existe, et ça fait 6 ans qu'on tourne avec ces 3 éléments. Je veux dire, c'est des doctrines, mais c'est aussi des ennemis qui ont un bouclier d'un certain type. Ça aura pas mal d'impact, mineurs, en termes de game design sur Destiny, et forcément, ça va changer beaucoup de choses. Là encore, je ne vais pas en dire plus, on aura des choses à vous dévoiler, à vous montrer un peu plus, au courant de l'été, jusqu'à la sortie de l'extension. Mais honnêtement, vous avez vu les images, c'est hyper classe, et j'ai hyper hâte que les joueurs en apprennent plus et puissent l'essayer, parce que j'ai vu passer pas mal de théories de machin, de ouais, c'est de la glace, vous allez voir, c'est plus que ça, c'est vraiment cool. Moi, je pense que c'est un lien, parce que dans le trailer, on voit qu'il y a Eris qui marche, et il y a des espèces de stalactites qui sortent du sol derrière elle, je pense que c'est un lien avec ça. Mais clairement, par exemple, dans le trailer, on voit un arcaniste, je crois, avec une espèce de lance de Staz, on va dire, pour moi c'était Daglas, mais on va dire Staz, et il y a le chasseur avec les deux piolets, je vous mettrai tout à l'heure, pour ceux qui l'ont pas vu, il y aura le gameplay qui passera, vous le verrez. Mais vraiment, j'ai hâte de voir ça. Donc ça, voilà, c'est les deux grosses nouveautés, et forcément, on aura une nouvelle campagne avec un nouveau scénario. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question, en mode, mais attends, les pyramides, elles s'enrouillent dans l'histoire. La saison actuelle, elle s'appelle la saison de l'arrivée. Les pyramides, vous allez les voir un petit moment, comme vous l'avez vu, il y a encore une pyramide d'ailleurs dans Beyond Light, au-delà de la lumière, il y a une pyramide sur Europe, pardon. Donc, ne vous inquiétez pas, les pyramides, on aura largement le temps d'en parler, d'en reparler. Là, il se trouve que nos gardiens vont devoir partir sur Europe où il y a une pyramide et où il y a une faction de déchus qui a réussi à se servir du pouvoir de la pyramide et donc du coup, ils sont particulièrement dangereux. Ils sont menés par, j'allais dire, Eramis, mais Eramis c'est le nom en anglais, en français, elle s'appelle Vigris qui est déchus de la maison des diables. Si vous êtes un peu versé dans le lore de Destiny, c'est un nom que vous connaissez un petit peu parce que dans Destiny, en fait, elle existait déjà, elle faisait partie de la maison des diables et elle a été capturée par les éveillés et lorsque tout récemment elle a essayé de merdier au récif, elle a réussi à s'évader. Et donc du coup, vous allez devoir lutter contre cette nouvelle menace mais qui du coup se mêle forcément aux ténèbres puisque la pyramide est sur Europe. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette campagne. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin que les trucs officiels qu'on a déjà sortis. Là encore, on aura des choses à vous dévoiler. Vous avez vu qu'il y avait Iris, qu'il y a le vagabond, il y a notre ami de l'exo inconnu qui signe son grand retour. Vous le savez, dans Destiny 1, à un moment, elle nous expliquait que, vous l'avez compris avec un petit peu avec l'exo, effectivement à ce moment-là, nous, on était un petit peu emmerdés avec notre jardin noir, les vexes, etc. Elle est dans un délire qui est beaucoup plus grand. Nous, en ce moment-là, on est en train de jouer aux dames. Elle, elle joue aux échecs dans trois dimensions différentes. Donc forcément, là, on commence à arriver sur le genre du problème qu'elle, elle avait à gérer. Donc les choses vont devenir assez sérieuses. Ok. J'ai une question que j'ai vue passer tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tu peux répondre ou pas. C'est Inozik qui demande la taille de l'extension. Alors, je ne pense pas qu'il parle de poids, mais je pense qu'il parle... Est-ce qu'on peut comparer ça au Bastion des Ombres ou plutôt à Renéga, je pense ? Je pense que c'est ça sa question. Lorsque nous, on parle de l'extension, on compare au Tekken King, au Roi des Corrompus et à Renéga. De toute façon, en termes de prix, c'est ces prix-là, donc ces 40 dollars ? Parce que vous avez une nouvelle destination qui est quand même d'une taille conséquente. Vous avez des nouveaux pouvoirs, vous avez une nouvelle campagne. D'ailleurs, ça me permet de vous dire, dans Tekken King, on a rajouté... Dans Tekken King et dans... Enfin, non. Dans Renéga. Dans Renéga, on a ajouté un arbre à une doctrine qui existait déjà. Effectivement, dans Tekken King, on a rajouté le super solaire pour les titans, le super abyssal pour les chasseurs et le super cryo pour les arcanismes. Je veux dire, c'est la première fois depuis le Roi des Corrompus qu'on a des nouveaux vrais pouvoirs qui vont arriver dans le jeu. Alors, le marteau Beyblade du titan, le Kamehameha de l'arcanisme, etc. Effectivement, c'est des nouveaux pouvoirs, mais c'était une nouvelle branche dans une doctrine qui existait déjà. Là, on vous introduit une vraie nouvelle doctrine. Donc, c'est gros en termes d'impact sur le jeu. On peut imaginer, alors je n'attends pas de réponse, mais on peut imaginer une nouvelle doctrine avec peut-être trois voix. Je ne peux pas commenter ça. J'imagine, il ne peut pas en dire plus. J'imagine, mais bon. Ok. Pour du comparatif, on est clairement sur du Roi des Corrompus ou du Renegas. C'est fat. Et puis, oui, il y a un raid. La campagne, j'en ai déjà parlé. De quoi je voulais parler ? J'ai oublié. Zut. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais du coup, on en a parlé, il y a le Cosmodrome qui va revenir aussi. Tout à fait, ça on va parler avec le Volting après, mais il y a le Cosmodrome qui revient également. Le Cosmodrome qui revient. Pour ceux qui jouent à D1, le Cosmodrome fera ce qu'il y a. Il ne sera pas disponible pile poil au lancement de l'extension, ça arrivera un peu plus tard normalement. Mais ça fait partie effectivement du changement d'expérience que va apporter Beyond Light. Ok. Moi, je vais parler rapidement parce qu'on a fait le tour du contenu qui a été dévoilé hier. Pour l'instant, ils ne peuvent pas bien évidemment en dire plus. Je vais vous parler rapidement des différentes versions parce qu'il y a des gens qui vont me poser la question comme ça, vous saurez les différentes versions du jeu et vous pouvez d'ores et déjà précommander le jeu. Moi, je l'ai précommandé. Donc, si vous précommandez, par exemple, vous avez des bonus. Vous avez cet emblème qui est là, vous l'avez déjà. Moi, j'ai dans le jeu directement. Un spectre qui est ici et cet emote qui est là. Ça, vous l'avez déjà dès aujourd'hui si vous précommandez. Et après, il y a différentes versions. La version de base, elle a 40 euros, je crois. Après, à 50 euros, vous avez l'édition de base plus le saison de base pour toutes les saisons de l'année prochaine. C'est 4 saisons ? C'est pareil ? On reste sur 4 saisons l'année prochaine ? On en a 4 ? Saison 12, 13, 14, 15 ? J'imagine ? C'était une question, excuse-moi ? Ouais, c'était une question. Je pense qu'on reste sur un système de 4 saisons de toute façon, par trimestre. Je ne vais pas en dire plus, mais comme vous l'avez vu, on a déjà annoncé une saison 12, une saison 13. Sur des périodes où la saison 13, elle va commencer en fin d'année, début d'année prochaine. On est sur des calendriers que vous connaissez, dont vous avez l'habitude. Je vais juste répondre sur les précommandes parce que là, je voyais sur le chat, il y a quelqu'un qui pose la question pour la PlayStation 4, pour la précommande. C'est une question actuellement, il n'est pas possible de précommander sur PlayStation 4, sur le console Sony, l'extension. Ça va arriver. C'est une question peut-être de jour. Ça va arriver. Ce n'est pas dépendant d'entendamment de notre volonté. C'est les travaux avec les partenaires. Mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Ok. En fait, je ne me souviens pas à 50 euros. Ce n'est pas toutes les saisons, c'est la saison actuelle. La saison dans laquelle vous allez acheter le contenu à 50 euros. Si vous l'achetez pour la prochaine extension, vous aurez la saison 12 avec l'extension et après, il y a l'édition Deluxe où là, vous avez le saison de passe. Donc ça, c'est pour 70 euros. C'est ça ? Si je ne dis pas de bêtises, 70 euros. Vous avez toutes les saisons de l'année, plus l'extension, plus des bonus. Donc il y a le retour là du fusil à impulsion. J'ai oublié son nom. Je ne sais plus. C'est quoi ? C'est le trop long expliqué, non ? Je ne sais plus. C'est trop long expliqué, c'est ça. Ce n'est pas celui qui était sur l'image que tu montrais. D'accord. Ça, c'est les nouveaux équipements exotiques. C'est celui qui est là. Mais oui, il est de retour. D'ailleurs, si vous précommandez le jeu, vous l'avez directement avec un skin et tout. Le catalyseur, il y a un passe-pour exotique et un ornement exotique également. OK. Donc ça, c'est pour les différentes versions. J'ai vu aussi qu'il y a des gens qui ont demandé et qui ont vu la statuette en précommande sur le site de Bungie. Alors, on en a parlé un petit peu. Ça, je peux le dire ? Oui, bien sûr. On en a parlé un petit peu avant le stream. En fait, a priori, pour l'instant, ils ne savent pas encore si on va pouvoir nous le précommander. Pour l'instant, c'est uniquement pour les Américains, a priori, puisque c'est en partenariat avec GameStop. C'est ça ? Oui. Alors après, si vous le commandez directement sur les US, là, vous pourrez, mais vous allez vous prendre des frais de douane, à mon avis, je ne vous le conseille pas. Oui. Sur les frais de douane, ils vont être très élevés, mais je me donne un recours parce qu'il faut que je pose la question pour savoir comment ça se passe pour la France. Ok. Je t'avoue, moi, je suis très intéressé par cette petite statuette. Je vois un peu s'il y a des questions pour l'instant. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Salut, Chien-Clau, Chien-Clau qui te passe le bonjour, Epion. Salut. Le collector en FR. Ah oui, il y a une version collector également, une version collector on n'en a pas parlé et qui est ici, qui coûte. Donc là, c'est 200 euros avec l'édition Deluxe, donc l'édition maximum de l'extension. Et en plus, vous avez donc un sac ici. Alors attendez, je vous lis tout ça. Au-delà de la lumière, donc code numérique, une réplique lumineuse d'éclat des ténèbres, le sac d'explorateurs d'Europe, la flasque exploration d'Europe, un journal de baron mystérieux et d'autres découvertes provenantes d'Europe. Voilà, donc ça, c'est pour l'édition collector qui est ici. L'édition collector est déjà dispo à l'achat sur le site de Bungie pour ceux qui demandent. Je vois qu'il y a plein de gens qui demandent pour les recommandes. C'est quoi le lieu du raid comme thème déchu ou autre ? Je pense qu'il ne pourra pas répondre à ça, les gars. Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans la crypte de la pierre enfouie. Donc l'endroit où ont été créés les exos pendant l'âge d'or, c'est là où des gens comme Cade, typiquement, ont été créés. C'est là où il est devenu un exo, en tout cas. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est canon. Ça, je peux le dire. Ça va être vraiment un environnement, un nouvel environnement, un truc. Vous savez qu'en termes d'environnement, quand même sur les raids, je pense que c'est un truc sur lequel vous pouvez vous faire confiance et quand même les environnements en termes de raids, en général, ça déboîte. Et du coup, il demande s'il y aura une version française du collector aussi. C'est-à-dire ? Avec les textes et compagnie à l'intérieur. Oui, voilà, tous les documents, généralement, c'est en anglais quand tu les reçois. Est-ce que je pense que ça sera en anglais aussi ? Je ne suis pas certain. Je demanderai confirmation si l'information vous intéresse vraiment, mais je ne suis pas certain. Ok, je vois qu'il y a une question également, c'est bien parce que du coup, on va aborder le sujet. Bungie a déjà confirmé qu'ils seront présents sur les prochaines consoles, donc PS5 et la prochaine Xbox One également, la prochaine Xbox. Du coup, ils font un système qui fait que si vous achetez le jeu sur la Xbox One X, vous l'aurez automatiquement, enfin, vous l'aurez gratuitement sur la génération suivante et si vous achetez l'extension sur PS4, vous l'aurez également gratuitement sur PS5. Donc ça, c'est cool également et j'ai cru entendre parler de cross-plateforme, mais uniquement entre familles de consoles, donc PS4, PS5 et les deux générations d'Xbox. C'est ça. Si vous jouez sur PS4 et que, je ne sais pas, vous avez envie de jouer sur PS5, par contre que vos potes, ils sont tous restés sur PS4, aucun problème, vous pourrez jouer avec eux. Même chose côté Xbox. Et effectivement, oui, tu le disais, si vous avez des extensions sur PS4, elles fonctionneront également sur PS5 et même chose sur côté Xbox. Donc, aucun problème là-dessus. Votre contenu sera là, le jeu de toute façon est free-to-play, donc pareil, il suffit de le télécharger et puis voilà. Ok. Est-ce que d'ailleurs, au niveau du contenu free-to-play, il y a du contenu... Bah non, ça, tu ne peux sûrement pas y répondre. Il y a du contenu free-to-play qui va être ajouté ou pas ? Les anciens contenus vont-ils passer free-to-play ? Je ne peux pas... La seule chose que je peux dire, parce que ça, pour le coup, on en a parlé hier, c'est que je vous ai dit que le Cosmodrome allait rejoindre le jeu à un moment donné. Le Cosmodrome, il sera typiquement disponible pour les joueurs free-to-play parce que c'est ce qui leur permettra de mieux commencer, de mieux débarquer dans Destiny. Aujourd'hui, si vous avez déjà, si vous avez recommencé un personnage et que vous avez recommencé à zéro, vous arrivez, tu sais, dans le Cosmodrome comme sur Destiny 1 où vous allez au vaisseau, vous affrontez l'Arconte ou le capitaine non c'est un Arconte. Enfin, voilà. Et après, vous allez à la cité, vous reprenez des signes normales. Mais là, c'est vrai que du coup, la transition est un peu bizarre. Il y a pleinement des gens qui ne comprennent pas trop. Là, on va avoir une nouvelle expérience dans le Cosmodrome qui sera mieux pensée en termes d'accueil des nouveaux joueurs et qui sera, effectivement, du coup, free-to-play et dans lesquelles il y aura des choses à faire pour les nouveaux pour débarquer correctement dans Destiny et effectivement, pourront également en profiter. Ok. Également, donc au niveau du contenu qui a été présenté au-delà de l'extension Au-delà de la lumière, il y a également l'extension de 2021 qui a déjà été présentée et juste le nom. Donc, ça s'appelle The Witch Queen en anglais. C'est la reine sorcière, je crois, en français. C'est ça. Et il y a l'extension également de 2022. Alors là, le nom n'est pas définitif. Pour 2021, c'est définitif pour le coup. Est-ce que je peux le dire ? Oui, c'est le nom. Oui, on a sur le dire. On a sur le visuel, c'est écrit, c'est pour ça. Pour être complètement transparent, on était en train de bosser sur les localisations la semaine dernière. Et c'est un truc que j'adore faire parce que moi, j'ai un background en fait de la traduction. C'est mes premières études à la base. Donc du coup, j'aide beaucoup sur ça et typiquement, effectivement, je fais partie des gens qui ont bossé sur les adaptations français de certains noms. Typiquement, staz, stazique, donc l'adjectif, il y en est cool, c'est de moi. C'est ma contribution à Destiny. Et pareil, pour la reine sorcière et pour... Alors Lightfall, je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas encore définitif, mais là, pareil, on est en train de bosser dessus et c'est des trucs qui sont super intéressants. Lightfall, ils avaient traduit ça comme Eclipse en français pour 2022, mais là, le nom n'est pas définitif pour le coup. Oui, pour le coup, c'est des trucs sur lesquels j'ai bossé, effectivement. Parce que la chute de la lumière en français, ça ne sonait pas super bien, donc on cherchait autre chose. Et du coup, alors tu me dis si je dis une bêtise ou pas, mais il me semble que Luke Smith a dit que pour chaque nouvelle extension, il y aura une toute nouvelle destination. Tout à fait. D'accord, qui n'était pas sur Destiny auparavant, donc que ça soit les... Ni sur Destiny 1, ni sur Destiny 2. C'est vraiment une nouvelle destination à part entière. Ok, donc ça c'est cool. Pour chaque nouvelle extension, une nouvelle destination à part entière qui n'était pas sur le jeu auparavant, ça c'est vraiment cool. Ouais. Ok, du coup, je pense qu'on va parler du vaulting, qui est quelque chose qui a été abordé et qui est très très important. Alors, il me l'a dit avant, je pense que je peux en parler, c'est vrai qu'ils avaient un petit peu peur de la réaction de la communauté à ce niveau-là et finalement, les gens n'ont pas râlé. Enfin, moi, je n'ai vu personne râler à ce sujet-là, pour le coup. Il y a des gens qui ne sont pas contents, mais c'est vrai que pour être très transparent, je pensais que ça serait bien pire en termes de retour joueur et pour l'instant, moi en tout cas, je suis assez content parce que j'ai l'impression que les joueurs ont plutôt bien réagi, même s'il y a encore beaucoup de choses à expliquer et peut-être que d'ici quelques temps, lorsqu'on aura bien détaillé un petit peu ce qui va changer, il y a peut-être des joueurs qui vont râler. C'est possible et on entend et on comprend complètement et on agira sur ce qu'on peut en conséquence. Mais oui, effectivement, le système de vaulting, donc le coffre de contenu Destiny, on avait un peu peur et finalement, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, c'est cool. D'ailleurs, je n'ai pas lancé le petit trailer qui va bien avec. Alors, on va parler rapidement du vaulting. Du coup, les gens, je vais vous expliquer grosso modo en français ce que c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé encore de termes pour traduire ça en français mais en gros, alors c'est vraiment vulgarisé. Je vais utiliser le mot placard mais ce n'est pas vraiment placard, genre on le met à la poussière. Tu peux dire le coffre, c'est un coffre. C'est comme un coffre à jouets. Tu vois, le coffre à jouets, voilà. Du coup, il y a du contenu de, en gros, tous les contenus de Destiny, donc Destiny 1 et Destiny 2 vont être ceux qui ne sont pas, comment dire, ceux qui ne seront pas présents sur le jeu vont être mis dans un coffre. En gros, on va donner un exemple. Par exemple, pour la prochaine extension qui arrive en septembre, il y a des planètes qui vont être mis au coffre donc qui vont être mis de côté sur le jeu où on n'y aura plus accès. Par contre, ces planètes pourront être ressorties du coffre beaucoup plus tard, voilà, pour des nouvelles activités, une nouvelle extension, enfin bref, peu importe, mais elles pourront faire leur retour. C'est le cas de tout le contenu de Destiny 1 et Destiny 2. Par exemple, donc tout le contenu de Destiny 1, on peut imaginer un jour le retour, pourquoi pas, de Vénus, pourquoi pas, voilà, du cuirassé, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire que là, en gros, si je ne dis pas de conneries, pour la prochaine extension, il y a donc Mercure, Bio, Titan et le Léviathan qui vont être mis dans le coffre. On va appeler ça le coffre. Donc tous ces contenus-là Mars, Mars également, si je n'ai pas de bêtises. Mars également. Oui. Mars également, tout à fait, Mars également. Et du coup, toutes ces zones-là, vous n'y aurez plus accès, mais vous n'aurez également plus accès à tout ce que ça, enfin, tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les quêtes qui ont rapport avec ces planètes. Donc par exemple, pour Yo, vous n'aurez plus accès à la quête du Murmure, vous n'aurez plus accès aux assauts qui vont avec, donc par exemple, le Pyramidion également, sur Yo, vous n'aurez plus accès à ces assauts-là. Par contre, en contrepartie, vu que c'est un coffre, il y a des anciennes zones qui vont être ressorties de ce coffre. Et c'est le cas du Cosmodrome, comme on en a parlé tout à l'heure, qui va arriver durant l'année 4. Donc pas forcément au mois de septembre, mais qui va arriver pendant l'année 4. Je crois qu'il parlait de début 2021 sur le stream. Oui, c'est ça. Ça sera normalement pour la saison 13. Mais là encore, c'est des choses qui potentiellement peuvent changer. mais ce qui est bien, c'est qu'il faut imaginer que côté technologie, on a dû mettre des trucs en place et on a fait ça bien. Et du coup, ça nous permettra pas mal de choses et en fonction de ce qu'on a envie de faire pour le jeu et de ce qu'on a envie de faire pour les joueurs, ça nous permettra pas mal de souplesse. Là, on va faire revenir le caveau de verre. Il faut imaginer que ça veut aussi dire qu'à un moment, si on veut faire revenir la chute du roi, par exemple, ou la fureur mécanique, on peut le faire. Si on veut juste revenir le raid, on peut le faire. Pour les joueurs, c'est assez... Moi, en tout cas, en tant que joueur, parce que bon, aujourd'hui, je suis committee manager, mais je suis aussi un jour de dessin avant tout et honnêtement, je trouve ça qui vent l'idée de me dire que la saison prochaine, pendant trois mois, je vais pouvoir faire un cropta ou un noris. C'est assez cool. Du coup, je vois qu'il y a des gens qui demandent si le protocole et la ménagerie vont disparaître également. Oui, puisque la ménagerie, c'est sur les Léviathans et le protocole sur Mars, donc ça va également disparaître du jeu. Ça pourrait être amené à être ressorti plus tard, mais pour l'instant, ça va être mis dans le coffre, grosso modo. Donc, c'est vraiment tout le contenu de D1 et D2 qui peut être présent dans ce coffre, donc ils peuvent ressortir à tout moment des activités, un raid de D1 comme je viens de vous dire, et pionne. Donc voilà, après ça, chaque personne le voit différemment. Moi, je trouve ça vraiment cool parce qu'en fait, là, c'est vrai qu'on n'a plus D1 d'un côté et D2 de l'autre. En fait, c'est vraiment un jeu beaucoup plus complet où tout le contenu est présent et Bungee peut l'utiliser vraiment sur des... Enfin, sur Destiny 2 parce que j'ai même plus envie de l'appeler Destiny 2, j'ai envie de l'appeler juste Destiny tout court. Ouais, attends, je vais juste répondre à Vagabond Hearth qui rebondit sur le moment où j'ai dit pendant trois mois, donc pendant une saison. J'ai dit ça au pif, pour le coup, j'en sais absolument rien. Ça se trouve, on va faire revenir des trucs qui vont rasser pendant un an, tu vois, j'en sais rien. C'est juste qu'il n'y a pas de décision qui est prise, en tout cas que je sache qu'il n'y a pas de décision qui est prise à ce sujet. C'était moi là qui étais dans le mode fan et donc du coup qui me projetait un petit peu. Parce que je sais qu'il y a des joueurs qui nous ont parlé, du coup, dès qu'on a dévoilé ça, il y a des gens qui sont venus me voir est-ce que ça veut dire qu'on pourra avoir une rotation avec une saison au Riggs, ensuite une saison après Cabot de Vert, ensuite la saison d'après, toi, je ne sais pas, le Leviathan, il y a plein de combos comme ça qui sont possibles. Oui, effectivement, ça fait partie des choses qui sont possibles. Après, pour l'instant, tout n'est pas acté et on fera aussi en fonction du retour des joueurs. Ok, comme du coup le disait Luke Smith également, il peut y avoir des modifications apportées sur les raids. Par exemple, mettre des champions pour compliquer un peu la tâche, etc. Oui, complètement, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que les gardiens, ceux que vous jouez aujourd'hui, sont beaucoup plus puissants que les gardiens de Destiny 1 parce qu'aujourd'hui, typiquement, c'est con, mais sur le Titan, vous avez la barricade, vous avez la faille sur l'Arcanie, sur le chasseur, vous avez le dodge, vous avez des exotiques qui font extrêmement mal que ce soit en arme ou en armure. En termes de build, vous pouvez faire des trucs qui sont beaucoup plus destructeurs que dans Destiny 1 donc il va falloir, il faut, voilà, le caveau de VR, la chute du Roi et compagnie, c'est des contenus qui ont été pensés pour le gameplay du premier jeu et ça a beaucoup changé entre autres temps donc forcément, en termes de design, il faudrait aussi qu'on change sans doute certaines choses mais là encore, je veux dire, c'est complètement en dehors de mon champ d'expertise et c'est les designers du jeu qui prendront les décisions qui s'imposent. Ok, et également, au niveau des assos, je pense que vous l'avez vu pour ceux qui parlent un petit peu anglais, je vous appuie la page sous les yeux, il y a également des assos qui vont revenir, des assos de D1 donc il y a le sabre déchu, il y a Cepix premier qui va revenir et également, en fait, il y a, c'est Omnigule, il écrit également qui sera ajouté, en fait, il écrit Cosmodrome, Will of Crota, c'est Omnigule celui-là qui va revenir également sur Destiny 2 qui vont faire le retour du coup sur Destiny 2. Alors également, attendez, je vous remontre, du coup, on a également la première, vous savez, la map qui a été partagée du coup, voilà ce que va donner la map à moins qu'il y ait encore des modifications importées mais ce que devrait donner la map au mois de septembre donc vous voyez, ça a été vachement épuré, là on voit Europa qui prend une grosse part ici en haut à gauche, là donc vous avez la zone morte européenne, la ZME ici en bas à gauche et le Cosmodrome donc du coup en bas à droite qui fait son retour, vous voyez, c'est vachement épuré, on n'a plus Mars, on n'a plus Mercure, on n'a plus Yo et on n'a plus Titan. Et on a une carte qui dans la DA ressemble beaucoup plus à la carte de Destiny 1 du coup. Ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on aura toujours la présence du domaine ? C'est une bonne question. Sûrement sur la ZME peut-être. Peut-être, ouais. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire de bêtises donc du coup, je ne vais pas répondre à cette question mais il faut que je me renseigne. Et on me demande également dans le chat, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à ça, mais est-ce qu'avec le Cosmodrome on aurait également la contrée infestée ? Non, parce que la contrée infestée pour le coup, même si effectivement c'est rattaché au Cosmodrome, c'est encore une autre zone. on parle du Cosmodrome tel qu'il existe avant les Seigneurs de Fer. Ok. Je vois qu'il y a des gens qui demandent des infos sur les futures saisons. En fait, Epion, il est venu ici pour discuter un peu de ce qui a été partagé hier mais il ne peut pas donner des infos qui n'ont pas été partagées hier. Je viens pour commenter, pour expliquer potentiellement les trucs qu'on a dévoilés hier. Je ne vais pas vous faire de grandes annonces sur la suite. Ok. Donc là, vous voyez, il confirme bien en gros quand une nouvelle destination ou des... Quand une nouvelle destination partira au coffre, eh bien en fait, tout ce qui va être lié à cette destination partira également au coffre. Donc les quêtes, les assos, etc., ça partira également au coffre. Il disait aussi la playlist de map PVP. Il y aura une nouvelle playlist de map PVP. Il est écrit également. Alors je ne sais pas si tu l'as vu, ça, si tu as eu le temps de lire. Il parle de curated best-of mixture of map from D1 et D2. Parce que c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des joueurs PVP dans le chat tout à l'heure. Oui. On va proposer une nouvelle playlist. Du coup, je vous laisserai la découvrir. On en reparlera, je pense, d'ici la sortie de l'extension. Mais oui, il y aura, là encore, dans le coffre à jouer, le vault, le vaulting, il y a du contenu, on parlait du contenu des signes. Ça parle effectivement des planètes, des raids et des compagnies, mais ça prend aussi en compte les assos, ça prend aussi en compte les maps de PVP. Du coup, si on veut faire revenir des maps de PVP de Destiny 1, je ne sais pas, je cherche une bonne map de Destiny 1 qui est parvenue dans Destiny 2. Il se trouve que la plupart des maps que j'adorais de Destiny 1 sont de retour. Asile, Asile. Asile n'est jamais revenu. Asile, qui pour moi était la meilleure map de D1, elle n'est jamais revenue, c'est vrai. On ne l'a jamais vu revenir. Elle a été survenue. Ça fait partie des trucs qu'on peut faire revenir si on veut les faire revenir. Ok. Et également, ça ils en parlaient aussi, le Gambit et le Gambit Prestige vont disparaître pour donner naissance à un seul mode Gambit, en gros. Donc je pense que en gros, ce sera un nouveau mode Gambit retravaillé. Certainement. Je vous laisserai découvrir ça. Ok, d'accord. Ok, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter parce que là, concernant le vaulting, je pense qu'on a dit à peu près tout. Non, je n'ai pas grand chose de plus à dire mais juste là encore, je sais qu'il y a des gens qui vont se plaindre et qui vont être deg, je vais le dire très clairement, que c'est des environnements, des endroits qui les aimaient. Je sais qu'il y a des gens qui typiquement, et je les comprends parce que je suis un peu d'accord avec eux, moi typiquement, j'adore Titan. Je sais qu'il y a plein de joueurs qui adorent Titan parce que c'est une planète qui a une ambiance très particulière et même si ça fait un moment qu'on n'avait plus grand chose à y faire, je sais qu'il y a plein de gens qui vont être déçus librement là-bas et il n'y a pas probablement des gens qui pensent à la même chose pour Mercure, pour Yo, etc. qui vont être dégoûtés de ne plus pouvoir faire le pire à million parce que ça fait partie des plus beaux raids, des plus beaux assos de Destiny et je suis aussi assez d'accord là-dessus. Mais il faut comprendre l'avantage que ça a, c'est que le jeu du coup va être, de notre côté, ça va être beaucoup plus simple de bosser dessus parce que le jeu aujourd'hui est hyper lourd, il est hyper dense, il est hyper complexe et aujourd'hui, de le gérer, c'est devenu très compliqué donc ça va nous permettre de bosser plus facilement, plus efficacement et surtout à côté de ça, il faut imaginer pour les gens qui débarquent dans le jeu, là aujourd'hui, ils doivent télécharger un truc qui fait 100Go donc le téléchargement, il est méga long. Sur PlayStation, ça pose des problèmes au moment où il y a des mises à jour parce que du coup, la copie, elle dure pendant des plombes. Ça nous pose aussi des problèmes sur le stockage parce qu'autant sur PC, ça va, mais sur les consoles, lorsque tu as un jeu de 100Go, mine de rien, sur des consoles, des fois qui font juste un 100, tu vois, ça occupe un cinquième de ton disque dur donc c'est compliqué. Ça a aussi beaucoup d'avantages beaucoup pour les développeurs parce que du coup, ils vont gagner en souplesse au niveau de travail mais côté utilisateur, ça aura aussi un avantage et puis oui, on enlève des trucs mais on va aussi en rajouter parce que là, on va rajouter Europa et le Cosmodrome va revenir mais il faut imaginer aussi avec les saisons ce qu'on va faire revenir et Luke Smith en avait parlé, non, c'est pas Luke Smith qui en avait parlé, c'était Justin Truman qui est un des autres grands producteurs de Destiny qui récemment, on vous l'a expliqué dans une poêle, il y a beaucoup de joueurs qui se sont pleins du FOMO, donc la peur de louper quelque chose dans le jeu et tout ce qui se passe actuellement dans les saisons, là je ne sais pas, le cadran solaire par exemple qui a disparu, ce genre de truc, il y a plein de joueurs qui se sont pleins et effectivement, ça c'est du contenu du coup qui n'était disponible que pendant les trois mois d'une saison. ça à partir de l'année 4, on ne va plus fonctionner comme ça, donc ça veut dire que les activités qu'on va créer elles vont rester la plus longtemps dans le jeu, donc ça fera des couches de gameplay supplémentaires qui vont rester disponibles pour les joueurs pour des mois et des mois et des mois. Donc du coup, du contenu, oui effectivement, vous allez perdre pas mal de choses d'arriver en septembre, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont arriver et on va aussi vous rajouter plein de trucs avec le temps. Ok, après je pense sincèrement au niveau du contenu qui va disparaître, là où ça va vraiment, je pense que les gens vont plus râler, c'est surtout au niveau du Léviathan, je pense avec la ménagerie, c'est vrai qu'il y a pas mal de raids, donc après au niveau, sachant que les gens, enfin on a dit que la quête du Murmure allait disparaître, mais ils précisent bien qu'il y aura d'autres moyens, ils vont mettre en place d'autres moyens d'obtenir ces armes exotiques-là. Les armes exotiques ne disparaissent pas, c'est les moyens de les obtenir qui vont changer en fait. Toi typiquement, aujourd'hui, les forges, je ne vais pas dire qu'elles ont disparu parce qu'elles sont toujours là, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui de faire la quête de l'Izenagi par exemple, je veux dire, elle ne se fait plus comme avant, mais pourtant l'arme est toujours disponible dans le jeu, on a changé la façon d'y accéder, mais il est toujours possible d'avoir l'Izenagi, d'avoir le Yotun, d'avoir le Monarque, etc. On va faire la même chose pour le Murmure et pour toutes les armes comme ça, j'allais dire une connerie, non mais le Murmure ou d'autres armes, on va faire en sorte qu'elles sont toujours disponibles. Ok. Surtout que là, on parle d'armes exotiques, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé parce que ce n'est pas lié directement à nos annonces, mais on a aussi le vaulting qui va concerner les armes aussi, le cap d'un fusion qui va toucher une bonne partie des armes légendaires que vous avez sur vous. Il faut imaginer que vos armes exotiques ne seront pas concernées. C'est vrai qu'effectivement, le Fuseau Noir, n'importe quoi, le Murmure de verre, ça sera toujours intéressant de l'avoir. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je vois qu'il y a beaucoup de questions mais qu'on ne peut pas répondre à certaines questions puisque ça n'a pas été encore présenté. Alors moi, je ne sais pas. Je ne sais rien, je sais comme vous, j'ai regardé le stream d'hier et puis on y sait certainement plus, mais on ne peut pas y répondre bien évidemment tant que ce n'est pas dévoilé. Ils ont des plans, c'est sûr, ils ne travaillent pas au jour le jour, ils ont des plans sur plusieurs mois, plusieurs années même peut-être, mais pour l'instant, ils ne peuvent répondre que sur ce qui a été dit hier. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a pas mal de gens qui ont des questions sur le PVP mais bien évidemment, tu ne peux pas y répondre puisque rien n'a été dévoilé là-dessus encore. On n'a rien dévoilé pour le moment, oui. Mais ne vous inquiétez pas, le PVP, ça va bien se passer. Ça va bien se passer et on aura des trucs à vous montrer. On a des trucs chouettes qui se passent en interne. En tant que joueur de PVP, moi, je suis assez content. Je ne sais pas alors il y a une question. Alors les matériaux de destination vont disparaître. Du coup, les matériaux de Mars, etc. Pareil, ça va disparaître, je pense. Il y a quelqu'un qui avait une question. D'un point de vue scénario et logique, comment le vaulting va impacter Destiny 2 ? Tu veux dire sur comment est-ce qu'on fait revenir un raid, un machin, une destination ? Ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne sais même pas si encore au studio, tout est fixé. là-dessus, donc je ne pourrais pas vous répondre. Après, je veux dire, typiquement, si c'est juste une planète, la planète, si elle ne s'est pas fait, si elle ne s'est pas pris un tiers d'étoiles de la mort, tu vois, techniquement, elle est toujours là. Bon, après, on n'a pas d'étoiles de la mort dans Destiny, mais je veux dire, la planète, elle est toujours là. donc je veux dire, le fait que tu retournes sur Venus, tu vois, par exemple, ça n'a pas grand-chose de choquant. C'est effectivement, si tu cherches la cohérence scénaristique et tu te demandes comment ça se fait qu'on puisse encore refaire la chute du roi alors qu'Oryx, ça fait un moment qu'il est mort. Je veux dire, oui, effectivement, peut-être qu'on la tue, mais techniquement, Oryx, on l'a tué une fois dans le scénario, mais en vrai, on l'a tous tué 70 fois, tu vois, parce que le raid, on l'a fait un paquet de fois de refaire le Léviathan, ce cours de jeu de passe, c'est quoi déjà ? Les anciens raids, le fait de passer, voilà, vous êtes tous en train de les refaire avec des ennemis que vous avez déjà tués 150 fois. Bon, c'est pas grave, tu ne fais pas ça pour le scénario, tu fais ça pour le kiff de refaire un raid, de faire une activité que tu aimes bien. Et du coup, je vois des questions parce que c'est vrai que quand tu commences le jeu, quelqu'un qui commence le jeu en septembre, enfin, oui, en septembre, donc il veut faire la campagne de base. Comment ça va se passer pour lui ? Est-ce qu'il ne pourra plus se rendre sur Titan ou sur Yo ? Eh bien, ça fait partie des choses effectivement, du coup, qui vont disparaître. D'accord, donc la campagne de base, on verra bien comment ça se passait de toute façon, mais je pense que il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore décidées, mais c'est vrai que ça va être bizarre pour quelqu'un qui attaque la campagne, peut-être qu'il va entendre parler de Titan et finalement, il ne pourra pas s'y rendre. Il va arriver, il fera la campagne de Beyond Light, de la lumière, donc du coup, il va arriver. La campagne de base, il va se passer. Là, de toute façon, aujourd'hui, avec les nouveaux joueurs, moi, je me rends compte en tant que CM parce que du coup, je suis amené, là, je discute avec vous et vous êtes des joueurs hardcore et donc voilà, mais je discute aussi beaucoup avec des nouveaux joueurs et il y a plein de nouveaux joueurs, ils arrivent dans Destiny, ils font l'intro, ils arrivent à la tour et après, ils se jettent dans le bain. C'est au bon moment, tu fais, mais tu as fait la campagne ? Comment ça ? Bah ouais, tu vas au hangar, là, tu vas voir Amanda Holiday et en fait, elle a les trois premières campagnes. Il y a plein de joueurs qui arrivent dans Destiny qui jouent 50-60 heures sans avoir lancé une seule campagne en fait parce que juste, ils arrivent sur le jeu, ils font ce qu'il y a devant eux, ils ne s'intéressent pas nécessairement à ce qui a été fait avant. Alors, ils sont très contents de pouvoir refaire les campagnes mais du coup, voilà quoi. Le réflexe du joueur de base, vous, ça vous paraît bizarre parce qu'effectivement, vous avez connu ça mais il y a plein de joueurs aujourd'hui qui arrivent sur Destiny et qui, là, ils vont tout de suite se lancer sur le donjon, ils vont aller combattre les pyramides sur Yo et compagnie mais c'est les premiers trucs qu'ils vont faire dans Destiny. Eux, ils connaissent le jeu comme ça, ils n'ont pas connu la guerre rouge, ils n'ont pas connu la malédition de nos urils, c'est tout. Ils peuvent le faire parce que les campagnes elles sont disponibles si tu es allé chercher mais manifestement, eux, ça ne les dérange pas parce qu'ils n'ont pas connu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, ouais, après, je dis ça mais je vois qu'il y a des gens qui trouvent ça un petit peu bizarre mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu commences Destiny, tu vas plutôt aller jouer avec les joueurs, les gens qui font les activités qui sont actuelles que celles qui datent de 2-3 ans. C'est quand même l'histoire de Destiny, c'est vrai que quelqu'un qui va s'intéresser au lore, c'est vrai que là, ça peut être un petit peu particulier. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme question ? On demande, alors oui, le fusil exotique, de l'édition de Luxe donc l'autre l'on a expliqué, il y aura d'autres manières de l'avoir, il n'y a pas forcément qu'en prenant cette édition-là, j'imagine. Je ne peux pas répondre à cette question parce que... Il me semble qu'ils l'ont dit sur le stream qu'on pourrait l'avoir d'une autre manière. Il est possible, c'est un petit peu, tu sais, comme quand vous achetez le Season Pass actuellement où l'arme, vous l'avez tout de suite, la nouvelle arme, typiquement, le lance-grenade, vous l'avez tout de suite. Si vous êtes un joueur free-to-play, il faut être genre niveau 30 pour l'obtenir. Il me semble que ça va être quelque chose de ce goût-là. Il y a une bonne suggestion d'ailleurs, pourquoi ne pas faire une cinématique récap de chaque campagne pour les nouveaux joueurs ? Mais ça fait du travail à faire sur de l'ancien contenu et je pense qu'on préfère tous que Bungie travaille sur du nouveau contenu. Du coup, en robot, il y aura quoi exactement ? Il y aura Titan, Yo, Mars et le Leviathan et donc tout ce qui va avec. Donc tout ce qui est quête, assos, les maps, PVP, tout ça. Mercure aussi, j'oublie Mercure. On aura bientôt une page qui vous expliquera un petit peu clairement le contenu qui partira dans le coffre au moment où la nouvelle extension arrivera. Du coup, vous aurez une vision un peu précise de ce qui sera dispo, ce qui sera plus dispo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dévoilé par Bungie ou est-ce que vous avez des réactions par rapport à la façon dont ça a été dévoilé ? Est-ce que vous avez été agréablement surpris par ceci ? Franchement, moi, je dois vous dire quelque chose. Hier, on était sur le stream, j'étais vraiment ébahis, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je savais qu'on allait être surpris puisqu'il n'y avait pas eu de communication auparavant, mais de là à avoir des extensions jusqu'en 2022, c'est la première fois que Bungie fait ça. Déjà, pour avoir du contenu de la saison suivante, des fois, ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais proposer ça sur deux ans, trois ans, c'est vraiment fou, je trouve. J'étais vraiment agréablement surpris, c'était bien. On savait que ça allait faire un gros coup parce que c'est la première fois que Bungie le fait, effectivement. On sait très bien que les gens sont très intéressés par le combat contre Savatsune et lorsque tu dis que l'année prochaine, l'extension, elle s'appelle The Witch Queen, la reine sorcière, forcément, tu t'attends à des réactions. C'était plutôt cool. Pour vous imaginer un petit peu la chose, hier, pour le reveal, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le bureau avec les autres Français de Bungie, on était 4-5 là. Du coup, on avait balancé le stream sur un grand écran. On l'avait tous vu parce qu'on avait bossé dessus, toute la vidéo, on la connaissait. Du coup, on avait balancé ça sur le grand écran et moi, sur mon PC, je passais d'une chaîne Twitch à l'autre. Je suis passé chez vous, Zombie Factory, mais je suis aussi passé chez Kidadou, chez Scalab, je suis passé un petit peu toutes les personnes qui streamaient hier. Je suis passé chez MTH aussi. Je suis vraiment allé partout. Geeks aussi. Bref, j'ai fait principalement du français. J'ai vu un petit peu ce qu'on disait les anglophones aussi, mais je suis allé un peu partout sur les chaînes des streamers français et voir les réactions en temps réel. C'était trop bien. C'était super cool. Et effectivement, au moment où les trois saisons ont été dévoilées, il y a des gens et la réaction, c'était trop drôle. Genre, ah ouais, ok, ils montent pour trois ans comme ça d'un coup. Ok, très bien. C'est à ce moment-là quand tu vois ça parce que c'est sur la cinématique où ils parlent de tout depuis Destiny 1 depuis six ans et là, ils te parlent de l'extension suivante et après, tu vois ce qui arrive encore après. Waouh. Non, c'était trop bien. Cette vidéo, elle est ouf. Je l'ai trouvé hyper bien montée. C'est quoi ? Selon ces contenus, en gros, ils appellent ça le vault en anglais. En gros, ça va être mis dans une sorte de coffre et le contenu pourra être utilisé plus tard. C'est possible que dans quelques mois, années, on retrouve Mars pour une nouvelle activité. Enfin voilà, c'est possible. Et je me permets de répondre parce que j'ai vu qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu embrouillés. Ça ne veut pas dire que tous les raids de Destiny 1 seront tous présents sur le jeu à un moment donné. Ça sera des trucs qu'on fera venir par moments, qui repartiront. Enfin voilà, on va faire sans dire que c'est une rotation parce que c'est un peu plus fluide que ça. Mais effectivement, ça nous permettra à un moment d'avoir effectivement le caveau de verre, on vous l'a annoncé, mais on peut imaginer aussi d'autres raids de revenus ou même des raids de Destiny 2 raids, tous sont tous dispo un jour, tous ensemble au même moment. Mais ils pourront revenir tous, les uns après les autres, par-ci, par-là. C'est une possibilité. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'en fait, on peut s'autoriser et se permettre pas mal de choses. Il y a des gens qui demandaient du coup, je rebondissais à ça aussi, s'il y aurait le retour des armes de D1. Alors je pense que pour un seul ils ne peuvent pas le communiquer, mais c'est vrai qu'on peut imaginer le retour de la veille, alors je ne dis pas que ce sera dessus, bien évidemment, et les pions ne pourra pas répondre à ça. Mais imaginez le retour de la veille sur Destiny 2 ou par exemple comme il y a Omnigule qui revient, les trains de Malok, des armes comme ça, ce serait vraiment ouf. Mais voilà, ce serait ouf de faire revenir des raids de temps en temps. Tout à fait, avec des petites modifications comme des champions, des choses comme ça. Et je vois le chat, oui, bien sûr qu'il y a des nouveaux raids. Là, on en a un nouveau qui va arriver avec Au-delà de la lumière qui s'appelle La Crive de la pierre, la pierre enfouie. Donc ça, c'est un tout nouveau raid. Donc bien sûr qu'on aura des nouveaux raids également. On ne va pas faire que ramener les anciens droits aussi des nouveaux raids. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, parce que chaque année, en fait, ce qui a été confirmé, chaque année, pour la nouvelle extension, on l'a dit tout à l'heure, il y aura une nouvelle destination, mais vraiment une toute nouvelle destination, pas une destination qu'on a eue sur D1 ou D2 jusqu'ici, vraiment, une toute nouvelle destination. Donc on peut imaginer, alors là, c'est vraiment une hypothèse, mais comme on a déjà eu des artworks dans Célade, on peut avoir en Célade dans quelques années, je ne sais pas, des choses comme ça. On va vous mettre sur quelle zone le caveau peut-être le retour de Vénus ? Ah oui, j'avais vu cette question-là du coup, du coup, comment ils allaient justifier le retour du caveau de verre ? Comment on allait se rendre au caveau de verre ? Alors certainement que ce sera, parce que là, on peut voir le nouveau donjon qu'on lance directement via la tour. Certainement que ce sera quelque chose comme ça. on peut en fait créer une espèce de ce qu'on appelle des bulles, c'est-à-dire en fait, tu vois la zone où tu démarres le raid du caveau de verre ? C'est la zone en extérieur là. Ça, on peut la rendre disponible, mais les joueurs ne pourront pas sortir de cette zone, parce que du coup, le reste de la planète ne serait pas dispo. On peut le faire, on pourra le faire, c'est avec le levelting. Du coup, vous spawnerez là tous sur cette zone qui avant était une zone de patrouille où tous les joueurs pouvaient participer. Donc vous vous spawnerez là et vous pourrez faire le caveau comme un caveau normal, sans que toute la planète soit obligatoirement disponible. C'est un truc qu'on peut faire. Et je vois qu'il y a une question, un raid par an ou plusieurs par année ? Alors là, tu vas me dire, pareil si je me trompe, il me semble que Luke Smith a dit hier qu'il y aurait l'année prochaine, donc pour l'année 4, trois raids dont un nouveau et deux anciens. Il me semble qu'il a dit ça pendant le stream, on en avait parlé avec les gars du clan hier. Il me semble que Luke Smith a dit ça, alors je ne sais pas si tu peux confirmer ou pas. Excuse-moi, parce que du coup, j'ai entendu le chat et je n'ai pas entendu ta question. Luke Smith, il me semble qu'hier pendant le stream a dit qu'il y aurait pour l'année 4, trois nouveaux raids et dont en tout un nouveau et donc le retour de deux anciens raids. Il me semble qu'il a dit ça. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'on a dit à ce sujet. Oui, oui, non, si, c'est ça. Oui, oui, il y aura trois raids, ouais. Euh, ouais. Donc trois raids, dans tous les cas, dans tous les cas, au moins deux puisqu'on en connaît déjà deux, donc celui-ci plus le retour du caveau de verbe, il me semble qu'il a dit ça. Il a dit, ouais, trois raids, dont un nouveau. Il faut imaginer que tout ça, c'est des trucs sur lesquels on est encore en train de travailler très activement. Donc, voilà, pour le coup, ça s'est plutôt acté mais là encore, c'est des choses qui, avec le temps, pourront évoluer. le crossplay, je crois que c'est que crossplay, c'est que PS4, PS5, ils pourront jouer ensemble et les deux générations d'Xbox ensemble également. Il n'y a pas de PS4 versus Xbox versus PC. C'est vraiment les deux consoles qui restent entre elles. Pour le moment. On ira plus loin mais plus tard et on en reparlera plus tard du coup. Ils sont vraiment curieux, il y a plein de questions et il ne peut pas y répondre bien évidemment. Donc, dernier vœu, Jardin du Salut plus les raids qu'on vient de parler car ils avaient annoncé que les stuffs de ces deux raids pourront être utilisés en endgame. Je n'ai pas compris de où ta question du coup. Il y a... Il y a Ultimate Messia qui demande s'il y aura une rehaus graphique pour la PS5. On en a parlé pendant le stream hier donc du coup je peux le reconfirmer sans problème. Sur la nouvelle Xbox et sur la nouvelle PlayStation le jeu sera en 4K à 60 images par seconde. Il y a Batman qui demande si ça va au coffre donc si les planètes vont au coffre les armes et les stuffs aussi ? La réponse est oui. Tout ce que vous avez looté vous allez le garder. Ça, il n'y a aucun problème. Après, comme on en a parlé il y a quelques semaines on va avoir ce système de cap d'infusion donc à un moment il y a des armes que vous avez lootées sur les planètes qui vont disparaître que vous ne pourrez plus infuser donc elles seront bloquées à leur niveau de puissance max et là du coup vous serez coincé entre guillemets avec ces armes. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on aura aussi plein de nouvelles armes à relooter et que de toute manière il y a une bonne partie il y a des anciennes armes qu'on va relancer dans le jeu dans la loot pool etc. donc vous pourrez les relouter je prends un exemple un exemple au pif je ne sais pas une arme légendaire un petit peu emblématique des deux premières années voilà toi typiquement là il y a le cadeau d'Uriel ah mon grand copain le cadeau d'Uriel qui m'a tellement cassé les couilles au début des Siniseux là on l'a ressorti récemment dans la saison c'était dans la saison 10 si je fais de bêtise aujourd'hui c'est le genre de choses qu'on continuera de faire donc il y a effectivement des armes là qui vont se retrouver capées en termes d'infusion donc du coup vous ne pourrez plus les EP mais il y en a certaines on va les remettre dans la loot pool donc vous pourrez les relouter et donc du coup elles auront un nouveau un nouveau cap max d'infusion donc du coup vous pourrez rebosser avec comme le premier sombre aussi qui est revenu le premier sombre effectivement qui est revenu on a pas mal d'armes comme ça qui sont revenus et ça on pourra on continuera de le faire je vois il y a plein de questions il y a des questions il ne pourra pas du tout y répondre vu que ça n'a pas été abordé hier mais moi j'ai essayé les gars de gratter un petit peu je n'y arrive pas je vais devoir encore acheter sur PC et PS5 il y a quelqu'un qui demandait pour faire des raids avec toi il a toutes les plateformes il me semble l'épion je joue sur PS4 Xbox et PC aucun problème je ne pense pas que le donjon a été ajouté à la dernière minute vu comment il est travaillé je ne pense pas que ça a été fait à la dernière minute à ce niveau là les gains à donjon c'est beaucoup de travail c'est un mini raid donc surtout que vous avez vu un petit peu l'environnement c'est des environnements qui n'existent pas dans le jeu de base donc c'est beaucoup de travail de création c'est plein de métiers différents qui travaillent dessus c'est des game designers c'est des artistes 2D c'est des artistes 3D c'est des concept artistes c'est des game designers des ingénieurs il y a plein de métiers différents c'est pas un truc que tu peux faire c'est pas un truc que tu peux faire en 3 mois pour vous donner une idée moi je suis arrivé chez Bungie en novembre 2019 donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant les devs étaient déjà en cours depuis un petit moment ça prend du temps ça prend du temps toujours obligé d'acheter extension et season pass sur PC même si on l'a déjà sur PS4 ou PS5 les saisons non les extensions oui est-ce qu'ils vont changer ça à leur manière de je pense pas que tu pourrais y répondre non plus pour la prochaine extension c'est pareil de toute façon c'est logique t'es obligé de l'acheter sur une plateforme sur chaque plateforme sur laquelle tu joues tu peux pas il n'y a pas de comment dire tu peux pas récupérer ton extension achetée sur PC sur PS4 ou PS5 non ça c'est une question à laquelle je réponds assez souvent ce qu'il faut comprendre c'est qu'un DLC enfin une extension que ça soit une extension c'est comme un jeu en fait et lorsque t'achètes je sais pas si t'achètes Destiny bon là aujourd'hui il est free to play mais imaginons que t'achètes je sais pas le nouveau j'allais dire le nouveau Call of Duty mais Warzone est free to play aussi mais bon imaginons le Call of Duty et le bonheur de Warfare si t'achètes sur PS4 on va pas te l'offrir sur Xbox c'est la même chose c'est la même chose avec les extensions c'est des trucs qui sont mis en vente sur le store de Microsoft qui sont mis en vente sur le store de Xbox sur Steam etc sur lesquels Valve, Microsoft et Sony touchent un pourcentage donc du coup non on peut pas offrir du contenu comme ça c'est juste parce que vous l'achetez via Xbox Playstation et Valve donc non ça on peut pas le faire ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on a fait c'est foutre Destiny free to play et donc du coup si vous avez envie d'y jouer sur nos plateformes je sais pas imaginons aller faire du PVP tu vois vite fait avec un pot parce qu'il joue sur PS4 alors que vous êtes plutôt sur PC bah vous pouvez le faire ou si vous avez envie de vous faire je sais pas moi les premières raids si vous allez vous faire un livre à temps ça fait partie du contenu qu'il est offert avec le jeu bah boum vous pouvez aller le faire mais bon bah le reste non il faut que les partenaires ils soient gagnants un petit peu là dedans aussi quand même ouais c'est logique comment récupérer son compte de PS4 à PS5 la PS5 est pas encore sortie vous inquiétez pas ils vont vous présenter ça comme il faut je sais même pas s'il y aura besoin de faire du de la cross save pour PS4 à PS5 c'est la même chose tu vas juste récupérer ton compte sur PS5 non oui tu vas juste récupérer ton compte PS5 ça y'a aucun problème ça va essayer c'est très simple euh je sais pas je sais pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent ça mais moi typiquement je suis un joueur Xbox de base le Xbox Live c'est un truc qui existe depuis des générations maintenant et alors moi mon compte je l'ai perdu mais je l'ai eu pendant un très long moment à un moment tu peux demander à ce qu'à l'app c'est pareil enfin c'est tout ça c'est des trucs qu'on a gardé d'une machine à une autre et à chaque fois ça transfère tes succès tes machins les trucs que tu possèdes ça suit ton compte d'une machine à l'autre sans problème ça sera pareil pour vous si vous avez envie d'acheter une Playstation 5 vous allez récupérer votre PCN ID vous allez récupérer alors je sais pas si Playstation le fait mais Xbox le fait mais vous allez récupérer votre score de trophée sur Playstation enfin voilà tu auras toujours tes achats si tu veux récupérer des jeux Playstation 4 rétro-compatibles et ben tu pourras les récupérer parce qu'ils sont liés à ton compte c'est la même chose pour Destiny ça sera simple il y a vraiment beaucoup beaucoup de questions sur le sprint apparemment avec la manette oui je sais je t'en parle parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui demandent je vous invite très sérieusement deux choses à suivre Bungie Help sur Twitter si vous avez Twitter si l'anglais ça vous pose un problème suivez mon compte à moi du coup et puis on dit là tout ce genre de trucs j'en parle sur Twitter je réponds aussi aux questions individuelles etc mais sur des trucs un petit peu importants comme ça je fais des tweets généraux comme ça tout le monde a l'information et ça j'en ai déjà parlé effectivement hier lorsque j'ai joué je me suis tout de suite rendu compte effectivement qu'il y avait un petit souci on a changé des choses sur les commandes vous avez vu maintenant il est possible de créer ses propres commandes sur console notamment on a ouvert tout un tas de possibilités ça a eu un impact indésirable sur certains boutons notamment le bouton de sprint on est au courant on a déjà fait remonter ça hier aux équipes donc elles sont en train de travailler dessus ça devrait être corrigé assez rapidement vous inquiétez pas on va revenir normalement on devrait revenir à l'ancien système donc vous inquiétez pas ça va arriver en attendant je crois que c'est Rinet qui a trouvé une solution qui permet de retrouver une des contrôles assez similaires à ce qu'on avait avant parce que vous pouvez designer vos propres commandes là encore donc du coup vous pouvez revenir à un truc qui existe qui existe avant mais effectivement oui le sprint le bandy car qui marche moins bien je crois qu'il y a des chasseurs qui m'ont dit que sur le dodge aussi c'était un peu plus compliqué mais oui on sait vous inquiétez pas il y a quelqu'un qui demande aussi s'il y aura uniquement que Europa comme destination c'est tout ce qui a été annoncé pour le moment en tout cas mais je voulais rebondir sur justement la je sais pas comment on appelle ça en français en fait en anglais ça s'appelle ça le directory tu sais la map quand t'es en orbite la carte stellaire en français ah oui la carte stellaire tout à fait et bien quand tu vois la taille d'Europa qui est quand même assez importante par rapport à Nessos ou la lune alors je pense que c'est pas pour rien qu'elle ait cette importance au niveau de la taille à mon avis il y aura de quoi faire dessus quand même je pense on aura notre sauvegarde de console à next gen oui oui tout à fait vous conservez pourquoi avoir présenté les DLC de 2021 à 2022 est-ce pour nous est-ce est-ce pour nous montrer que l'histoire des ténèbres était quelque chose qui allait être développé ou autre alors là c'est des décisions qui sont prises par des personnes qui sont bien plus hauts que moi dans l'hierarchie de Bungie j'aurais du mal à parler pour eux non d'un côté il y a aussi le côté ça fait plaisir aux joueurs ça leur montre un petit peu l'engagement de Bungie sur la licence Destiny je sais qu'il y a pas longtemps il y a des gens qui étaient en mode ouais de toute façon ils bossent sur un autre jeu ils bossent sur Destiny 3 Destiny 2 ils s'en foutent blabla c'est pour ça qu'on a des bugs c'est pour ça qu'il y a de la triche ils s'en foutent non c'est pas le gars du tout on est à fond sur Destiny 2 Bungie est à 200% derrière la licence et donc du coup là on vous montre un petit peu le projet sur les années à venir je pense que c'est une belle preuve de l'engagement du studio par rapport à ce qu'est sa licence fétiche aujourd'hui donc du coup si vous aviez peur que Destiny ça soit fini d'ici l'année prochaine ben voilà vous savez que c'est que c'est pas le cas c'est vrai que Luke Smith a commencé hier le stream de cette manière il a dit que pour eux ils ne voulaient pas simplement ajouter un 3 derrière le nombre Destiny c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de pas sortir Destiny 3 tout de suite alors je sais pas s'il sortira un jour mais c'est pour ça qu'ils ont décidé de pas le sortir tout de suite et plutôt conserver du contenu en amenant donc des nouvelles expériences aux joueurs et ça j'ai trouvé ça cool parce que c'est vrai que ben et dans il y a des gens qui sont on connait des grosses des grosses des grosses des grosses qui sont à peu près de l'argent qui sortent régulièrement des des nouveaux jeux etc et là ben ils ont fait le choix de pas le faire et je trouve ça vraiment vraiment bien de l'avoir dit j'ai bien aimé ce petit passage de XMCA c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de de critiques de la part des joueurs lorsqu'on est passé de Destiny 1 à Destiny 2 parce que du coup forcément c'était de la perte de contenu mais c'était aussi la perte de ton personnage la perte de tout ton stuff de ton coffre etc ça c'est un truc qui a bien été compris mais c'est aussi un truc qui à une époque était simplement c'était les c'était le deal quoi avec Activision tout simplement il y avait un certain nombre de jeux un certain nombre d'extensions etc maintenant que Bungie est 100% indépendant on fait ce qu'on veut et clairement on pense que rester sur Destiny 2 permettra aux joueurs de conserver l'univers qu'ils aiment leurs personnages leurs armes leurs armures etc c'est la meilleure chose à faire et donc du coup ça nous permet comme ça on peut le faire en faisant effectivement disparaître du contenu en ayant à côté de ça un système d'infusion de cap mais ça c'est des décisions de game design pour le coup c'est encore autre chose mais aussi en pouvant faire revenir des trucs assez facilement avoir un univers vraiment consistant qui est là qui reste et qui est dur et j'ai une question du coup est-ce que désormais chaque année vu qu'on a The Witch Queen et Lightfall qui ont été annoncés donc Lightfall c'est pas définitif au niveau du titre mais est-ce que chaque année on peut s'attendre à une extension plutôt qu'un DLC enfin pour moi un DLC c'est Shadowkeep extension c'est plus type Renega on peut s'attendre chaque année à plus une extension du coup qu'un DLC je vais pas pouvoir commenter là-dessus on va déjà voir un petit peu ce que vous pensez du contenu de Beyond Light mais faut aussi comprendre un petit peu comment fonctionne un studio et le développement d'un contenu comme Beyond Light c'est le développement d'un jeu pratiquement à part entière donc c'est ça prend du temps donc c'est aussi pour ça tu vois qu'après Renega on a eu Shadowkeep qui était un peu plus un peu plus léger entre guillemets parce qu'il y avait quand même pas mal de boulot et qu'après on peut revenir avec Beyond Light c'est parce qu'à un moment les effectifs il faut les distribuer en fonction des projets donc je suis pas en train de vous dire que du coup The Witch Queen sera un petit contenu par rapport à Beyond Light ou à Lightfall mais ça fait partie des trucs en fait je le dis c'est l'ancien journaliste en fait qui parle c'est pour que vous compreniez un petit peu comment un studio fonctionne après on sait très bien le succès qu'ont eu Renega et le Roi des Corrompus c'est les deux extensions les plus populaires de la licence d'Ethme mais en général on sait donc on fait notre max et donc du coup on espère que typiquement Beyond Light en termes de réception des joueurs sera à la hauteur de Forsaken et du Roi des Corrompus qui ont cartonné j'ai vu une question qui était alors tu pourras pas y répondre mais qui était ça peut être quelque chose qui peut être une idée qui peut être remontée ou quelque chose comme ça enfin pas vraiment une idée mais j'ai trouvé la question qui était plutôt pertinente c'est Jim Lerouge il a mis comment vous jugez le fait de retirer du contenu que nous avons acheté pour la sortie d'une extension et nous la revendre dans un futur DLC par exemple admettons admettons le Cosmodrome ou admettons le Cabot de Vert donc c'est vrai que les joueurs de Destiny ont déjà payé à la sortie du jeu pour ces contenus là donc a priori ça serait si j'ai bien compris la logique ça serait du contenu pour une saison mais du coup ça peut être plus long je l'ai dit tout à l'heure ça peut être plus long que simplement une saison il n'y a pas de décision qui est pris là dessus ok d'accord parce que c'est vrai que c'est assez particulier moi je trouve ça plutôt positif pour le jeu mais c'est vrai que c'est assez particulier de remettre du contenu de refaire payer pour un contenu qu'on a déjà payé par le passé on ne s'est pas repayé pour ça là toi typiquement le Cosmodrome il ne fait pas proprement partie de Beyond Light il en free to play le Cosmodrome il arrive un plus tard il sera en free to play en free to play d'accord ok ça vous ne payez pas vous ne payez pas pour ok il se trouve que la lune on l'a fait revenir pour Shadow Keep mais la lune elle était différente parce qu'elle a été bien retravaillée sur pas mal d'endroits il y a des zones supplémentaires etc c'était une lune qui avait été bien intervue là typiquement le Cosmodrome il revient vous n'allez pas payer pour ça ça sera en free to play et ça ne fait pas partie du bundle Beyond Light ça va arriver un petit peu après il y a un petit peu tout ça il y a Ranar qui demandait les anciennes planètes et leurs contenus vont être totalement supprimés pas totalement supprimés mais en gros elles vont être rangées dans ce qu'ils appellent en anglais the vault en gros le vault c'est du contenu de Destiny 1 et Destiny 2 qui peuvent ressortir enlever du jeu vous voyez en fonction des extensions des saisons etc c'est un peu je ne sais pas comme toi imagine comme un frigo dans lequel tu vas ressortir de temps en temps une bière ou peu importe et quand tu en as plus besoin tu vas remettre au frigo c'est un peu la même chose c'est des contenus qu'on va sortir du jeu dans le Destiny 2 qu'on va mettre là dans ce coffre et lorsqu'on voudra lorsque ça sera pertinent lorsque voilà tout importe les raisons on pourra le ressortir et l'implanter directement dans le jeu après c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions mais auxquelles il ne pourra pas répondre les gens il y a beaucoup de questions en fait là Epion ce soir il n'est pas venu dévoiler du nouveau contenu il est venu discuter de ce qui a été dévoilé hier par Bungie et du coup là je pense qu'on a globalement fait le tour de toutes les informations qui ont été partagées hier je regarde un petit peu le chat il y a des trucs auxquels je peux répondre au cas où mais le cosmodrome complet qui revient oui avec quelques petites modifications comme je disais tout à l'heure pour faire en sorte que les nouveaux joueurs puissent débarquer dessus et apprendre à faire leur premier pas correctement dans Destiny du coup moi j'ai une question à te poser mais c'est pas par rapport à ce qui a été fait hier c'est par rapport à ce que j'ai vu qu'il y a des gens qui demandaient tout à l'heure par rapport à l'événement qui a été fait samedi donc c'était le premier événement qui a été présent sur Destiny enfin le premier événement live de cette importance enfin même live tout court sur Destiny depuis le début de la licence comment les quels ont été les retours des studios enfin par rapport au retour des joueurs comment ils ont ils ont réagi alors grosso modo si on veut résumer les retours des joueurs j'ai l'impression que globalement tout le monde a trouvé ça très cool mais a trouvé ça un peu trop long et surtout on avait dit rendez-vous à 19h les gens avaient l'impression que boum c'est à 19h qu'il allait se passer un truc sauf que dans l'effet ça a commencé un peu plus tard 19h en fait c'était un truc qu'on avait dit pour qu'on soit sûr que les gens ne loupent pas l'événement et donc du coup qu'ils arrivent petit à petit ça on a bien noté effectivement des joueurs qui ont eu l'impression de prendre un peu leur temps etc mais globalement les gens sont très contents donc d'une ça veut dire qu'il y a une envie côté communauté les gens ont aimé ça ils en reveulent ils nous l'ont dit très clairement donc ça c'est noté donc ça fait plaisir donc oui forcément on fera attention pour les prochaines fois et si on en refait mais bon effectivement vu les retours c'est vrai que c'est quand même plutôt bien engagé donc il y a ça et puis non il y a aussi côté studio ce qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement comme tu l'as dit c'est la première fois qu'on le faisait c'est la première fois que Bungie faisait quelque chose de ce genre dans un jeu qui à la base n'est pas nécessairement pensé pour donc du coup ça a demandé beaucoup de travaux en interne et le fait que ça marche bien que ça marche sans bug je sais qu'il y a des gens qui sont pris des beavers etc qui ont été éjectés de la tour mais bon ça c'est pas lié à l'événement en particulier mais l'événement s'est déroulé sans un microch il n'y a pas eu de bug ça s'est déroulé pile poil comme on le voulait et honnêtement on est super contents parce que du coup ça a fonctionné ça a fonctionné l'équipe a fait un super boulot maintenant on sait que techniquement on est capable de le faire on sait qu'on est capable de bien le faire maintenant on va affiner tout ça avec les retours des joueurs ok ouais ce que franchement c'était cool après c'est vrai que c'était un petit peu long sur le début mais ce que je disais aux gens qui étaient présents sur le stream c'est qu'il faut s'imaginer ça à l'échelle d'un système solaire parce que c'est vrai que ça venait pas d'à côté le temps que ça vienne de Yo etc c'est vrai que ça a fait un petit bout de chemin c'était cool puis le final était vraiment bien Beyond Light on l'a pas dit le 22 septembre je sais plus si je l'ai dit le 22 septembre 22 septembre pour ceux qui veulent poser leur congé les gars un petit peu long tu es gentil ouais mais après c'était long sur le début mais la fin c'était bien donc voilà au moins voilà comme l'a dit Epion il n'y a pas eu de bug où les serveurs étaient saturés etc la plupart enfin je pense que 99% des gens ont pu profiter du truc sans avoir de problème donc c'est bien il y a toujours le même système de saison qui se suivent oui c'est ça il y a toujours le même système de saison ça ils l'ont pas abordé mais je pense que oui ça change pas on en reparlera un peu plus en détail plus tard mais après c'est déjà des sujets qu'on avait un petit peu abordé via des TOAB ces dernières semaines on sait que le système de saison tel qu'il est aujourd'hui il y a plein de joueurs pour qui ça ne convient pas du coup ça va il y a des choses qui vont changer je peux pas en dire plus mais on a pris les retours des joueurs en compte il y a des choses qui vont changer alors là typiquement pour la saison qui vient de commencer c'était pas possible parce qu'il faut imaginer qu'au moment où vous vous commencez à découvrir je sais pas le contenu de la saison 9 par exemple en fait il y a des gens ils sont déjà en train de bosser sur le contenu de la saison 11 donc au moment où ils ont terminé on peut pas dire les mecs en fait la saison 9 ils ont pas aimé il faut tout refaire la saison 11 non c'est pas comme ça que ça se passe parce que les gens qui bossent sur la saison 11 après ils vont partir sur d'autres projets donc typiquement la saison 12 ou Beyond Light etc donc effectivement les retours parfois ça prend un peu de temps à avoir un impact le retour des joueurs sur la saison 9 ça a été honnêtement je pense qu'elle s'est bien passé avec le cadran solaire et compagnie mais effectivement sur les saisons qui ont suivi les retours étaient quand même beaucoup moins positifs donc tout ça s'est remonté le studio est tout à fait au courant et donc du coup il y a des choses qui vont changer je vais pas vous dire quoi comment machin etc et à partir de quand mais ça va changer mais on en reparlera en temps et en heure Je vois il y a Artazul qui demande s'il y a un moyen de partager des idées pour le jeu aux développeurs tout à fait tu peux tweeter Epion tu peux aller sur les forums de Bungie aussi non ? Ouais sur les forums sur les forums alors effectivement les développeurs étant plutôt anglophones ils vont plutôt lire les trucs qui sont dans game bien entendu mais si vous avez des idées si vous avez des trucs et tout venez me voir et on en discute après il faut prendre en compte le fait que vous avez des idées c'est très bien mais il y a aussi des gens qui ont côté studio qui ont leurs idées et dont le métier c'est d'être game designer donc en général leurs idées bon forcément elles reposent sur un fondement qui est plus solide parce que je reçois souvent des gens qui viennent me voir qui disent oh j'ai une idée on fait ça etc et oui l'idée elle est trop bien sauf que c'est pas faisable dans des signes où des fois j'ai des gens qui me disent oh j'ai une idée elle est trop bien et non l'idée mais je suis désolé elle est pas trop bien et je peux pas remonter ça au studio mais voilà donc envoyez-moi vos propositions et moi je les fais remonter après il y a pas mal de questions sur les temps de chargement également alors ça c'est pas c'est pas du fait de Bungie en fait c'est du fait du matériel d'utiliser donc les consoles généralement c'est assez long sur consoles et avec la nouvelle génération de consoles vu que c'est des nouveaux SSD etc du matériel beaucoup plus récent les temps de chargement seront vraiment beaucoup plus réduits ça c'est pas du tout lié à Bungie pourquoi pas rendre les modes de saison dispo tout le temps à partir des septembre ce sera des modes annuels ah les modes d'artefacts je pense mais il y en a certains qui ont fait leur retour d'ailleurs pour cette saison qui était là la saison des éternels je pense qu'on a fait on a fait on a fait le tour de tout ce qui a été partagé hier par Bungie des infos sur Osiris armure et contrat ils avaient dit que les armures d'Osiris allaient changer en saison 13 donc yes fin d'année début d'année prochaine il y aura un nouveau il y aura un nouveau set d'armure tous les ans en fait donc là on est sur on est encore sur le set que vous connaissez mais il y aura des nouvelles choses l'année prochaine et ça sera pour le coup ça sera un vrai nouveau set complètement original donc soon soyez patient et pour tout ce qui est les contrats etc on vous en a parlé il n'y a pas longtemps on vous a montré un petit peu parce qu'on a eu pas mal de retours de joueurs sur le système de contrat sur les jetons sur les récompenses sur le loot etc c'est des choses qui ont été prises en compte on en a discuté très sérieusement pendant un moment il y a des choses qui vont être changées et on pourra bientôt vous en dire on vous a déjà présenté des choses dans les toabs une nouvelle façon de gagner du loot notamment on a aussi un nouveau système pour empêcher les joueurs certains joueurs de farmer les 3 premiers matchs pour choper il y a le fusil à pompe il y a le fusil à pompe il valait absolument un super rôle donc du coup ils vont farmer 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 les 3 premiers matchs pour l'avoir on a des solutions pour contrer ça donc voilà et ça sera en place normalement dès la saison 12 donc ça sera bientôt là ok ça c'est cool j'ai hâte de voir aussi du coup j'ai vu plusieurs personnes poser la question aussi donc là c'est par rapport à The Witch Queen et Lightfall est-ce que ces extensions là continueront à être sur PS4 et Xbox One X je peux pas répondre à cette question d'accord ok ok bah je pense c'est genre on a fait le tour de tout ce qu'on tout ce qu'on devait dire bien évidemment il y a plein de choses qui seront dévoilées dans les semaines à venir dans les mois à venir jusqu'à la sortie de Au Delà de la Lumière d'ailleurs le nom est beaucoup plus joli en anglais qu'en français ouais Au Delà de la Lumière on a réfléchi à un moment mais c'est compliqué de trouver un truc qui sonne bien et qui fasse passer l'idée du coup effectivement on est resté sur Au Delà de la Lumière ouais du coup Eclipse bon c'est pas définitif mais Eclipse pour Lightfall c'est pas mal ouais en fait il fallait avoir une idée où toi lumière et TNM tu vois se 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 tape grosso modo et Eclipse ça marche ça marche bien il y a des gens qui demandent combien de temps moyenne il faut pour créer un raid alors il me semble qu'il y a eu une interview de Luke Smith je crois qui avait dit qu'ils avaient mis autant de temps à créer enfin il n'y avait eu aucun autant de moyens mis en oeuvre donc que ce soit financier ou de nombre de personnes qui travaillaient sur le raid de Riven que sur Halo 3 je crois il avait dit il me semble ouais c'était c'était pas Riven c'était sur c'était sur le cabot de vert si j'ai pas de bêtises le cabot de vert ouais c'est ça prend ça prend beaucoup de gens ça prend beaucoup de gens ça prend beaucoup de moyens il faut imaginer que c'est pratiquement un mini-jeu en fait un raid en termes de ce que ça demande en termes de travail c'est des c'est des environnements nos environnements déjà avant d'être modélisés en 3D ça veut dire qu'il y a des concepts artistes qui vont travailler dessus donc ils vont faire des dessins etc qui vont créer les univers ça va être ces mêmes concepts artistes ils vont aussi bosser sur des armes qui ensuite vont être modélisées en 3D sur les armures que vous allez looter etc sur éventuellement les nouveaux ennemis pareil c'est conceptualisé puis ensuite c'est modélisé en 3D c'est des game designers qui vont créer les différentes ce qu'on appelle les encounters enfin du coup les différents salles avec les différents boss donc du coup les différentes énigmes qui tournent autour les puzzles etc c'est plein de métiers différents à côté de ça tu rajoutes tous les ingénieurs tu rajoutes tout un tas de spécialistes dans tout un tas de genres différents les musiciens etc aussi éventuellement pour les musiques ça va être éventuellement aussi des sound designers qui vont bosser sur les nouveaux effets sonores enfin ça prend plein de métiers différents donc effectivement c'est énorme c'est énorme les gens se rendent pas compte en disant ouais on voudrait un raid tous les 3 mois les gars c'est pas possible quoi c'est pas possible ça prend en compte trop de monde ou alors sinon effectivement on peut en faire plus souvent mais du coup c'est des entre-deux raids et les entre-deux raids là aujourd'hui les gens j'ai l'impression qu'ils kiffent mais à l'époque les entre-deux raids vous étiez tous en train de dire et moi je le dis d'autant plus librement qu'à l'époque j'étais journaliste les gens détestaient ça ils trouvaient ça trop court c'est quoi c'est fait en 45 minutes etc c'est pas un raid et aujourd'hui ouais mais c'était trop bien il faudrait c'est toujours la même chose je me formalise pas trop ces trucs quand j'entends aujourd'hui des gens qui me disent que honnêtement l'époque l'époque où on avait tu vois un jeu puis ensuite un DLC tous les 3 mois les gens ils trouvaient ça trop bien attends les gars rappelez-vous l'état dans lequel la communauté était lorsque est sortie est sortie des naves souterraines par exemple croptat tout le monde gueulait dessus parce que le raid il était trop court trop facile parce qu'il y avait juste deux missions histoire etc ouais je comprends effectivement que les gens les gens râlent sur ce genre de truc mais il faut imaginer que produire du contenu ça prend du temps et moins vous avez de temps moins vous avez de contenu c'est juste logique en fait la communauté Destiny je la trouve en fait les gens ils sont passionnés par le jeu et du coup ils sont vraiment c'est ça qui est trop bien c'est que les gens ils adorent Destiny et honnêtement maintenant qu'en plus je bosse pour Bungie c'est encore mieux voir des gens qui sont aussi passionnés qui aiment autant le jeu qui le connaissent aussi bien c'est trop bien par contre effectivement c'est des joueurs qui sont passionnés de leur jeu mais qui sont pas forcément ils savent pas comment ça se passe oui mais à la limite c'est pas un soucis parce qu'honnêtement ça nous permet nous aujourd'hui de faire des trucs qui sont super cool sur le jeu les gens ont fait des critiques sur le jugement d'Osiris on va proposer des solutions pour l'améliorer et honnêtement le jugement d'Osiris les gens étaient super durs on l'a critiqué sur plein de points honnêtement la nouvelle version du jugement d'Osiris celle qu'il existera normalement pour la saison 12 je suis hyper confiant le truc il sera cool et ça c'est grâce aux joueurs donc on peut améliorer le jeu très largement grâce au retour des joueurs mais à côté de ça il faut aussi être un peu raisonnable sur certains trucs mais bon c'est compliqué parce que là encore les joueurs c'est des joueurs ils savent pas comment un jeu vidéo s'est développé ils savent pas comment un studio ça travaille etc et je peux pas en vouloir un joueur qui me dit moi je veux un raid tous les 3 mois forcément il en veut un tous les 3 mois un raid c'est trop bien ça fait partie des meilleurs contenus que propose Destiny c'est trop bien mais c'est juste pas possible c'est juste pas possible et puis en plus de ça là on est en confinement tu vois et les gens il y avait plein de gens qui travaillaient pas machin ça qui avaient encore plus de temps pour jouer et il y a aucune il y a aucune boîte il y a aucun studio qui aujourd'hui peut te proposer un jeu qui va te permettre de jouer 12 heures par jour pendant 3 mois d'affilée avec au bout duquel tu te diras pas putain j'ai tourné en rond c'est normal 12 heures par jour tu vois c'est giganté c'est giganté je veux dire toi même un jeu énorme tu vois comme Red Dead Redemption toi qui est un jeu enfin le dernier le 2 qui est énorme qui est développé par 1200 personnes ben si tu veux le poncer vraiment à 100% ça va t'occuper quoi ça va t'occuper 2 semaines peut-être tu vois et je veux dire c'est 1200 personnes qui ont bossé pendant pratiquement 6 ou 7 ans tu vois c'est débile quoi mais voilà ça va t'occuper pendant une période de temps qui est assez courte mais bon je peux pas en vouloir je peux pas en vouloir aux joueurs c'est normal les gens sont passionnés ils aiment Destiny et c'est cool je pense qu'un femme-papa je pense que ça ça va être abordé prochainement là il pourra pas en parler de ça mais je suis sûr des certains qui travaillent là-dessus et j'espère qu'on aura bientôt des nouvelles mais on peut pas trop en parler on peut pas on en a déjà pas mal parlé il y a pas si longtemps dans une toive on a un petit peu dit où est-ce qu'on en était ce qu'on envisageait etc le problème c'est que le cheat lorsque t'en parles lorsque tu commences à parler un petit peu des solutions que tu envisages tu offres une petite longueur d'avance aux tricheurs pour commencer à préparer des solutions du coup on sera toujours assez discret là-dessus mais lorsqu'on aura des trucs un peu concrets cool à vous présenter on vous en parlera parce que c'est bon pour le moral des joueurs c'est pour ça que de temps en temps on dit aujourd'hui on a banni X nombre de joueurs c'est aussi pour ça que des boîtes comme Activision le font sur Call of Duty c'est parce que les joueurs ont aussi besoin de temps en temps de voir des trucs un peu concrets alors que en vrai des bannissements il y en a beaucoup tout le temps mais de temps en temps le dire ça fait plaisir aux joueurs je vois qu'il y a des gens qui demandent aussi pour les bonus de précommande ils ne les ont pas il faut aller voir le Cryptarch il faut aller chercher le Cryptarch directement alors des fois ça peut prendre un petit peu de temps à arriver ça arrive des fois quitter le jeu et le relancer ça peut fonctionner des fois il y en a qui ont carrément éteint leur console et relancer ça a fonctionné on a juste un souci côté Xbox on est en train de le régler on vous tiendra au courant là dessus dès que ça sera fixé ok les gens je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations dont on devait parler je ne sais pas je ne vais peut-être pas retenir Happen plus longtemps je ne sais pas trop on entendait ton fils tout à l'heure derrière au tout début ouais puis là madame est en train d'essayer de l'endormir donc du coup comme je vais du bruit elle est en train de m'engueuler en tout cas vraiment merci beaucoup d'être venu partager avec nous ce soir c'était cool d'avoir répondu aux questions je pense c'est avec la récit plein de points pour tout le monde avec plaisir si jamais vous avez encore des questions des trucs qui ne sont pas clairs etc n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter ou sur Facebook éventuellement si vous êtes sur Facebook là encore comme je l'ai dit j'étais venu pour qu'on discute un petit peu de ce qui était hier de éclatir certains points venez pas me demander ouais dis donc comment ça va se passer l'équilibrage du PVP à la saison 12 n'hésitez pas à me demander ouais le raid c'est quoi le boss machin etc enfin voilà je vais pas vous dévoiler de nouveaux trucs mais si vous avez des questions sur le vaulting typiquement n'hésitez pas et puis de façon on a pas mal d'articles qui vont sortir plus tard sur Bungie.net pour vous expliquer un petit peu tout ça n'hésitez pas à me demander de vous abonner à la saison 12 à la saison 12 Merci.